Mais ils ne s'en sortiront pas en disant juste qu'on est des héros, qu'on est extraordinaires et compagnie, alors qu'il n'y a même pas trois mois, les héros se suicident du haut des immeubles, des hôpitaux, et qu'il y a des gens qui n'avaient même pas un pied à perfusion ou un deuxième électrocardiogramme dans les services d'urgence, ça ne les dérangeait pas trop. Là, on s'en va vers un reset économique complet. Le reset économique, c'est maintenant. Vous comprenez que le taux de chômage en Occident, présentement, est à 90 % ou quelque chose comme ça? Tout le monde a été mis à pied. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui ont perdu toutes leurs économies. Il y a des commerces. Il y a des gens qui se sont lancés en affaires en pleine pandémie. Ils perdent tout leur argent. Il y a des gens qui vont perdre leur maison. Il y a des gens qui vont se suicider à cause de ça, qui vont sombrer dans l'alcoolisme. Il y a des familles qui vont se défaire à cause... Vous comprenez, il y a des conséquences sociales énormes aux mesures politiques qui sont prises présentement. Tout ça pour un nombre de cas qui n'arrivent pas à la cheville de la grippe encore. Tu s'entends? Je n'ai même pas l'impression que ça va égaler la grippe, en tout cas. Alors, je vais être prudent, là. Comme dit le Dr Raoult, ça ne fera pas bouger sensiblement les statistiques. Avec un taux de chômage comme on a en accident, on ne va pas pouvoir continuer à vivre longtemps. Vous comprenez, on ne produit plus, là. Là, on vit à crédit, mais ce n'est pas juste qu'on vit à crédit, là. C'est que la production s'est arrêtée, là. Les usines ferment, il n'y a plus de magasins, les gens n'ont plus d'argent. Ça va nécessairement passer, la dette va exploser et ça va nécessairement passer par un reset financier. Rendu où est-ce qu'on est, ça va nécessairement passer par une refonte complète du système économique international. Parce qu'il faut comprendre qu'au-delà de l'état profond, c'est le système des banques centrales qui a toujours été ciblé par Trump. L'ennemi, là, au fond, je l'ai expliqué dans une des capsules sur QAnon, c'est-à-dire que ce sont les banques centrales. Les banques centrales, les banquiers centraux avec les agences de renseignement, c'est ça, c'est ça l'état profond. Ça a toujours été ça, l'ennemi de Donald Trump. Ce qu'il visait, ça a toujours été une refonte économique en profondeur contre ceux qui impriment de l'argent fiat, qui sont capables de contrôler les gouvernements. Il n'y a pas de « America first », il n'y a pas de souveraineté nationale avec les banquiers centraux. S'entends-tu? Tant que ces gens-là vont contrôler la dette, il n'y aura pas de souveraineté. Les peuples seront... Trump l'a dit à l'ONU. Il n'y aura pas de démocratie avec le système de banque centrale. On ne contrôle pas nos pays avec le système de banque centrale, ce sont les banquiers. Nos pays respectifs appartiennent aux banquiers. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ils ne nous ont en fait presque rien prêté, parce que souvent c'est juste des zéros qui ajoutent, c'est du vide. Ah, c'est du crédit. Et les États après ça leur doivent des trucs. Et donc c'est ce système-là de banque centrale qui va finalement tomber. Ça se peut que ce soit douloureux, mais c'est ça qui va tomber. Les banques centrales ne peuvent plus faire grand-chose. Comprenez, c'est Trump qui émet du jeu.